Bienvenue sur ma chaîne, aujourd'hui je partage avec vous une recette que j'aime particulièrement, une recette sucrée salée marocaine, avec une sauce d'oignon caramélisée, hyper simple à réaliser. C'est parti pour les ingrédients. Alors ici j'ai de la viande, j'ai de l'huile, de l'huile de tournesol, de l'eau, des oignons, j'ai ici du beurre rance, de l'ail et on aura besoin d'épices, du safran, du gingembre, du poivre, du curcuma, du sel, quelques bâtonnets de cannelle et un bouquet de coriandre. Donc on va commencer par disposer notre viande dans un plat. J'ai utilisé un autocuiseur pour que ça aille plus vite, donc on va mettre l'huile. Nous allons ajouter le beurre rance, l'ail, le safran, le bouquet de persil coriandre ainsi que les épices. Donc je vais bien mélanger. Je vais ajouter mes oignons et je vais couvrir d'eau. Une fois couvert d'eau, je vais fermer et laisser cuire la viande. En attendant, nous allons préparer les oignons caramélisés, donc Tfaya. On a besoin d'oignons, donc j'ai un kilo d'oignons ici, de l'huile, on a ici des raisins, un mélange de raisins. J'ai du safran, du beurre rance, du sucre et pour les épices, ce sont les mêmes épices que celles utilisées juste avant. Donc nous avons ici du gingembre, du poivre, du curcuma, on a de la cannelle en poudre et du sel. Alors dans la poêle, je vais mettre l'huile, le semine et ensuite je mets toutes mes épices ainsi que les ingrédients cités juste précédemment. Je vais bien mélanger et je vais couvrir, laisser cuire. On n'ajoute surtout pas d'eau, vous allez voir que les oignons vont lâcher de l'eau, donc on va vraiment laisser cuire à feu doux. Voilà, donc je mets mon sucre, je termine le tout, on mélange bien le tout et on couvre. On laisse vraiment cuire en remuant de temps en temps. Donc tout ça à feu doux, on mélange, on mélange et vous allez voir qu'à la fin nous allons obtenir ça. Donc ici on a vraiment des oignons caramélisés, il ne vous reste plus qu'à dresser votre plat. Donc j'ai laissé la sauce réduire, donc la sauce de la viande, je dispose ma viande, un peu de sauce, les oignons par-dessus et on peut décorer avec des oeufs, on peut décorer avec des amandes et voilà. Écoutez, j'espère que la recette vous aura plu. Je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Sous-titrage ST' 501